Oui oui peuple de Konoha c'est moi à nouveau on se retrouve pour la suite de mon classement des meilleurs animes de 2020 et bien évidemment ce top est subjectif bien évidemment vous pouvez partager votre classement en commentaire et trêve de bavardage c'est parti pour le haut du panier c'est parti pour les 7 meilleurs animes de 2020 Alors sur la 7e place on trouve un anime qui est juste wow cette saga est pour moi un classique parmi les classiques j'ai nommé Psycho Pass ah ouais cet anime est trop bien on évolue dans un futur dans lequel Sibyl une machine décide pour l'homme c'est à dire que tu n'as plus le choix de te dire je vais choisir bac LS non c'est Sibyl qui décide tu es un potentiel criminel ou pas c'est Sibyl qui décide et tout le propos de l'anime est est-ce qu'une machine est légitime pour diriger la vie des hommes ou alors est-ce aux hommes de prendre en main leur vie et donc à partir de cette thématique générale on a plusieurs questions qui vont être abordées et franchement ça fonctionne trop trop bien et ce qui fait que l'anime fonctionne bien c'est ses antagonistes dans la saison 1 on a un personnage méchant entre guillemets qui va distiller désinhiber certaines envies meurtrières donc on va dire c'est le point central qui déverse vers ces différentes personnes et dans la saison 2 c'est totalement l'opposé en fait on a un personnage un antagoniste qui va recevoir tous les ressentiments de plusieurs personnes en lui et la question va toujours être de savoir dans quelle mesure Sibyl peut juger telle ou telle personne sachant que dans la première saison Makishima donc l'antagoniste qui distille ses envies meurtrières et qui les désinhiber lui ne peut pas être jugé par Sibyl et de l'autre côté on se pose la question comment Sibyl peut juger une personne avec plusieurs consciences vous voyez que les thématiques sont juste géniales et ensuite arrivent les dernières saisons je me suis demandé mais de quoi vont-ils parler comment vont-ils renouveler leurs propos et les gars ont tapé fort et juste ils ont changé le casting des personnages principaux en y rajoutant des nouveaux qui vont interagir certes avec les anciens ils ont trouvé un juste équilibre entre réflexion et action parce qu'il y avait vraiment beaucoup de réflexion dans les premières saisons et ce qui est un peu dommage je dirais c'est que l'aspect réflexion est juste un peu en dessous finalement de l'action c'est un peu dommage mais franchement oh là là si vous connaissez pas psychopasse mais foncez qu'est ce que vous faites encore sur cette vidéo allez voir psychopasse waouh bilan de saga waouh waouh déjà c'est trop bien voilà si vous n'avez pas encore vu vilan de saga foncez directement si vous avez des doutes n'hésitez pas à aller voir l'affiche parce que c'est waouh vilan de saga on suit torfin qui cherche à venger son père et donc pour cela se fait engager par le meurtre qui est son père dans son clan de vikings je crois et donc là où ça devient super intéressant c'est que effectivement le point de départ c'est une vengeance mais au fur et à mesure on se rend compte que derrière cette vengeance en fait non c'est même pas derrière cette vengeance la vengeance n'est qu'une anecdote en fait dans l'oeuvre tant elle est grandiose on va parler de conquête de royaume de on va même parler de la place de dieu dans la vie de certains personnages alors c'est abordé de façon assez brève pour revenir en force plus tard mais il ya un équilibre dans le scénario qui est époustouflant en fait c'est j'ai jamais réellement vu ça dans un manga de 24 épisodes très rarement et surtout qui est aussi orienté dans dans la démesure dans les trucs bien stylés des personnages qui sont totalement hors normes alors qu'ils n'ont pas de pouvoir et franchement quel plaisir quel plaisir surtout qu'à la fin de la saison 1 lorsqu'on se rend compte que de vengeance il n'y aura plus on se demande quelle direction va prendre viland saga et je suis juste trop curieux de découvrir celle ci wow mais wow allez voir viland saga on va s'attaquer à la place suivante en attendant alors là pour le coup comment vous dire j'ai hésité vraiment entre viland saga et maïro académia pour la cinquième place mais c'est le coeur qui a parlé parce que la fin de la dernière saison de maïro académia m'a particulièrement touché mais ça je vous laisserai le découvrir dans la vidéo petit et tout ça tout ça mais au delà de ça sur le plan de la dernière saison moi ce qui m'a fait extrêmement plaisir d'une part c'est qu'on voit autre chose que bakugo et des coups donc certains élèves de la classe de des coups sont développés et moi ça m'a extrêmement fait plaisir red riot on découvre les big three on découvre donc sun hitter on découvre 8 millions et franchement moi moi j'étais trop content de voir d'autres têtes et surtout quelqu'un qui m'a fait plaisir mais c'est pas genre mon personnage préféré mais ça m'a fait plaisir de le voir évoluer c'est des coups des coups jusqu'à maintenant il faisait que deux choses voir la vie à travers les yeux de son de son modèle qui est all might et se péter le bras dès qu'il attaquait or dans cette dernière saison il a commencé finalement à s'émanciper entre guillemets et a vraiment utilisé son alter de façon correcte et d'aujourd'hui en fait il est confronté à des personnages en gentleman j'espère que j'ai oui c'est gentleman qui ont leurs propres convictions leurs propres idées leur propre vision du monde et des coups est directement confronté à ces personnes parce que jusqu'à maintenant les antagonistes que des coups a rencontré pour la plupart c'est par le prisme de son héritage et non pas par son prisme en tant qu'individu donc certes ce n'était que quelques épisodes mais c'est quelques épisodes qui font extrêmement plaisir bref je n'en ferai pas plus je n'en dirai pas plus c'est malgré à quoi des miens qu'est ce que je peux vous apprendre de plus passons à la place suivante on commence à arriver au début du top 3 et on arrive au dernier avant celui ci le numéro 4 j'ai nommé tower of god war mais quelle claque alors c'est une claque assez particulière parce que je crois que c'est vraiment la première fois et là je suis certain que j'ai vécu ça dans un anime pourquoi quand j'ai commencé l'anime j'étais en mode bon bon bref ok on suit un jeune garçon qui fait escalader une tour pour retrouver la fille qui l'a éduqué qui l'a élevé qui lui a sauvé la vie pourquoi pas j'entends bien et donc pour accéder au sommet de cette tour ils doivent réussir différentes épreuves pour accéder à l'étage supérieur suivant jusque là j'adhère la mise en scène est ce qu'elle est elle m'a pas particulièrement impressionné les histoires de trahison sont sympathiques mais bon ça pète pas trois pattes un canard en fait et force est de constater que les 11 premiers épisodes j'étais en mode bon ben ok mais là le dernier épisode arrive pour nous dire en fait jeune homme vous êtes en train de regarder l'épilogue d'une histoire grandiose alors que moi j'étais persuadé qu'en ce moment on est en train de regarder le dénouement en fait non on est en train de regarder le prologue et j'étais en mode waouh qu'est ce qui se passe il ya donc quelque chose de plus fort qui arrive après et donc là franchement c'était une claque géniale j'ai perso j'ai jamais vécu ça et ça m'a agréablement surpris donc voilà je me suis dit il mérite sa quatrième place voilà j'en dis pas plus si vous ne connaissez pas je vous invite à regarder la vidéo ou sinon allez voir la ligne directement par vous même ok là on est sur le troisième le troisième mastodonte qui m'a qui m'a fait passer un moment tellement mais juste incroyable en fait j'ai envie de vous parler de heidi envidied alors c'est un anime qui parle d'enquête policière et donc c'est un peu si on veut dans la même veine des snot psychopasse et j'en passe et j'aurais pu le mettre plus peut-être plus bas si on compare à psychopasse mais en fait si dans son approche en fait que cette année m'a agréablement surpris ils nous proposent ce que j'appellerais une enquête en trois dimensions donc là pour le coup je pourrais pas rentrer dans les détails donc je vous invite vivement à voir la vidéo et franchement j'ai aimé cette approche j'ai aimé me perdre dans heidi envidied parce que finalement c'est une invitation à se perdre et ça fonctionne tellement bien et force est de constater que j'ai dû revoir l'anime une deuxième fois pour comprendre en fait ce qu'il se passait réellement et j'ai grave kiffer en fait ce labyrinthe presque sans fin et en plus l'anime tient sur 12 épisodes il arrive à faire ça moi je trouve ça juste extraordinaire tu vois ce que je veux dire ou pas je ne peux pas t'en dire plus parce que t'en dire plus ce serait probablement de spoiler parce que je sais pas faire autrement donc go voir la vidéo ou de voir l'anime puis ma vidéo fait bref tu es maître de tes mouvements nous on passe au deuxième j'ai une confidence à vous faire l'anime qui se trouve à la deuxième place jusqu'à ce que je fasse la vidéo était premier du classement mais je me suis ravisé au dernier moment j'ai envie de vous parler de made in abyss alors si vous n'avez jamais vu made in abyss d'autant plus que le film est sorti récemment aller voir made in abyss alors je dis pas vous allez forcément apprécier je sais pas ce que je dis mais moi j'ai grave kiffer et je pense que vous pouvez kiffer cet anime est juste extraordinaire l'imagerie est ouf les personnages sont ouf le propos est ouf et ce qui m'a en fait surtout surpris dans cet anime parce que généralement comment je regarde un anime ou une heure je m'interroge très souvent sur ce qui se passe autour je me demande mais ok si ça se passe là mais comment ça se passe ailleurs dans made in abyss c'est tellement prenant que je m'en fous de ce qui se passe ailleurs et donc c'est quoi l'histoire on suit riko et legu qui descendent au fond d'un abyss pour aller chercher les réponses dont ils ont besoin du côté de riko elle cherche sa mère du côté de legu qui vient du fond de l'abyss et qui est remonté il cherche les réponses sur son origine est ce que grave qui fait avec cet anime c'est qu'on a deux personnages qui s'interrogent sur eux mêmes et donc s'interroger sur ce même sur soi même pardon ça revient à creuser au fond de soi et donc à aller au plus profond de soi et à chaque fois qu'ils ont des questions et des réponses ils doivent descendre encore plus profondément dans l'abyss et j'ai aimé ce parallélisme entre le propos de l'oeuvre et les personnages et c'est tellement étroitement et intimement lié que c'est oh là là j'ai passé un moment extraordinaire dans mes dynamis je vous le conseille vivement si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est aussi l'occasion de le dire en commentaire mais voilà franchement c'était kiffant de ouf mais là mais là on va passer à celui qui m'a régalé celui qui waouh trêve de bavardage allons-y pour la première place alors cet anime je pense que j'aurais jamais été le voir tout seul c'est une amie qui me a conseillé et franchement je la remercie parce que c'est un anime incroyable alors déjà on parle de beat star je crois que c'est un anime qui est sorti sur netflix si je dis pas de conneries et c'est un anime où on va suivre en fait des animaux de différentes espèces qui évoluent dans la même école mais on a deux grandes écoles les herbivores et les carnivores et donc cette école est censée servir de référence un peu comme zootopie en montrant que deux espèces différentes pourraient potentiellement vivre ensemble et regarder dans notre académie ça se passe plutôt bien et du coup on suit les gauchis à roux au monde j'oublie le nom du cer qui est tellement badass et en fait ce qui rend cette anime assez fort c'est sa façon de traiter le sexe mais on va revenir un petit peu plus tard là où cette année m'a agrément surpris de dès les premières secondes c'est le visuel et c'est la c'est la cgi et il faut dire que la suite de berserk m'a énormément traumatisé concernant cette technologie mais dans beat stars waouh c'est tellement bien géré c'est tellement dynamique c'est tellement beau la mise en scène est tellement travaillée que j'en oublierai presque cet anime est en cgi donc ça c'est le premier point fort de cet anime visuellement il est trop 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 bien ensuite je vous le disais le deuxième point et c'est en fait j'ai même pas envie de vous raconter en fait quelles sont les relations entre les différents personnages mais vraiment d'une des thématiques fortes de celui-ci le sexe généralement quand on parle de sexe dans un anime c'est souvent pour mettre les personnages dans des situations un peu rancambolesque ou pour s'éligner un quiproquo ou alors pour faire du pur fanservice et c'est rarement abordé de façon sérieuse mais beat star a su trouver ce ce moyen subtil en fait de bah en fait qui est pas révolutionnaire puisqu'on le connaît tous finalement allier le sexe à des instincts animaux et se dire qu'en fait est ce qu'on peut est ce qu'on peut avoir finalement dans le cas des des animaux un rapport avec quelqu'un qu'on aime d'une espèce différente sans pour autant que nos gènes rentrent en compte et qu'on essaie de manger ou de brutaliser la personne et franchement c'était stylé de ouf et le troisième point qui selon moi est vraiment le coeur ça c'est le le coffre fort le la forteresse de l'anime le jugement d'autrui sur soi et comment en fait on en interagit ou comment avec soi-même et puis avec les autres vis-à-vis de ce jugement et c'est ça en fait que va nous proposer les trois personnages principaux d'un côté on a les gauchis qui est un caracte du fort et tout le monde s'attend à ce que le gars soit bestial alors que c'est pas du tout dans sa nature et l'essai finalement de vivre normalement et de son côté on a à roux que tout le monde considère comme une petite chose fragile alors que cette fille ou du moins cette lapine a un très fort caractère et oui je me rappelle du nom du cerf louis qui est considéré comme une petite chose mais extrêmement fragile et belle parce que c'est un cerf alors que missy c'est sûrement la plus grosse bête bestiale de beatstar enfin bref non je commence à parler un peu trop et j'ai pas envie de vous noyer sous les informations honnêtement allez voir cet anime allez voir la vidéo faites comme vous voulez mais ne manquez pas beatstar parce que c'est juste incroyable mais maintenant que toutes ces choses ont été dites je vous laisse me dire en commentaire est-ce que vous avez un anime ou plusieurs animes qui vous ont marqué ou déçu durant cette année 2020 en attendant de lire vos commentaires je vous souhaite une très belle et longue vie portez vous bien au revoir merci au revoir merci au revoir merci